Ce matin, Maxime, en guise d'innovation, vous nous proposez quasiment un cours de philo. Victor Hugo. Victor Hugo disait, écoutez bien, les plus petits esprits ont les plus gros préjugés. Eh bien, ce matin, nous allons ouvrir notre esprit, Thomas. Parfois, pour mettre au point une innovation digne de ce nom, il faut savoir lutter contre les préjugés, contre les idées reçues. C'est ce qu'ont réussi à faire des chercheurs canadiens. Ils viennent de créer une plaque de verre. Une plaque de verre 200 fois plus résistante que ce qui existe aujourd'hui. Mais pour ça, ils ont fait une chose qui peut paraître totalement idiote. Et c'est quoi alors cette chose ? Ils ont commencé par fissurer ce verre. A l'aide d'un laser extrêmement précis, ils ont créé des micro-fissures d'un millième de millimètre. Là, on se dit naturellement que ça va rendre ce verre beaucoup plus fragile. Eh bien, pas du tout. Deuxième étape, ces fissures microscopiques, nos amis canadiens les ont comblées avec une résine transparente. Et au final, vous obtenez une sorte de plaque de verre élastique. Grâce aux fissures, elle peut se déformer sans se casser. Pour vous donner une idée, cette plaque peut s'allonger de 5%. C'est énorme avant de céder. Et où est-ce qu'ils sont allés chercher cette idée ? Chez Carglass ? Pas du tout. Ils sont allés la chercher dans votre bouche, monsieur Soto. Ils ont pris l'exemple sur l'émail de nos dents, matière hyper résistante. Et pourtant, elle est composée au départ de petites briques très fragiles. C'est la manière dont ces briques sont assemblées qui rend nos dents très dures. Même chose pour ce verre, qui va pouvoir servir par exemple à créer des fenêtres pare-balles, des hublots ou tout simplement des verres de lunettes, beaucoup plus résistants qu'aujourd'hui. La philosophie appliquée aux fenêtres pare-balles, c'est celui du professeur Switek ce matin.